Pascal Dorn, CEO du Digital de Sport1 et Vincent Bastide, groupe Aide Digital et Réputation de Saint-Gobain, qui nous font le plaisir de nous accompagner en tant qu'experts sur tous les sujets. Et si on parlait un petit peu d'analytics, de web analytics, donc moi je suis le directeur de la data expérience à Valtech, donc ça fait un peu plus de 8 ans que je suis là-bas à Valtech. Donc Valtech est une agence à Paris, on est présent sur 16 pays, on développe des plateformes digitales, nos clients viennent nous voir avec des use cases, avec des problématiques, de la data et dans mon équipe on a une dizaine de personnes, des experts qui sont spécialisés sur un peu tous les sujets d'analytics pour répondre à leurs problématiques. Depuis quelques années, on trouve pléthore de solutions d'analytics autour de nouveaux sujets avec des nouveaux acteurs et on n'est plus du tout dans l'époque des KPI, des business objectives, mais les clients viennent nous voir vraiment avec des use cases qui sont assez précis pour répondre à des problématiques. Et on a orienté justement ce benchmark par rapport aux problématiques de nos clients pour pouvoir vous aider à trouver quelle est la meilleure solution, la solution la plus adaptée à vos besoins, à vos problèmes. Nous à Valtech, on est une agence, donc on est exhaustif, donc on ne prend pas partie sur des solutions et notre mission c'est vraiment de conseiller les clients sur la solution la plus adaptée par rapport à leurs besoins et par rapport à leurs use cases. Donc au niveau des use cases, on a différents types de use cases que l'on retrouve chez nos clients, on a des problématiques d'acquisition, de traffic monitoring, donc là on est plus sur la qualité de la collecte de la donnée, parce que la donnée c'est important au niveau de la collecte de la donnée, donc on va développer des data warehouses, donc des bases de données qui vont récupérer de la donnée. Au niveau du web analytics, on est sur de la donnée qui est structurée, structurée par rapport à des indicateurs qui sont précis, qui sont définis lors des ateliers qu'on fait avec nos clients. Après, au niveau des use cases, il y a toute la partie business et navigation, donc là c'est toute l'exploitation de la donnée, donc l'exploitation qu'on va faire, c'est une fois que la donnée est connectée, elle va être processée dans les outils, et après ça va être toute la partie rapport, dashboard, que les clients peuvent développer par rapport à toute cette donnée. Un point qui est important, c'est toute la partie bug et les anomalies, la réduction des anomalies. Donc là, vu tous les outils qui vont être branchés, tous les rapports que vous allez faire et toutes les campagnes que vous allez générer derrière vos outils, les clients ont des réelles problématiques par rapport à la fiabilité de la donnée. La donnée c'est important parce que ça va être la data, les indicateurs qui vont permettre de déclencher des actions sur votre plateforme, sur votre site internet. De la web analytics, on va pouvoir exporter la donnée dans des data legs ou dans des autres solutions, des autres bases de données. Donc là, on rentre plus dans la partie prédiction et les résultats. Et après, il y a toute la partie audience sharing, donc là c'est la capacité à partager son audience avec d'autres plateformes et d'autres outils CRM. Donc au niveau des plateformes, donc au niveau du marché, on trouve des plateformes qui sont intégrées à des marketing suites. Donc les marketing suites, vous les connaissez, c'est des plateformes type Adobe qui vont intégrer aussi bien des CMS, des solutions type AEM, des solutions et qui vont se baser sur les outils d'Adobe Analytics en tant que réceptacle de la donnée pour pouvoir la segmenter et la partager avec des autres outils. On a des solutions intégrées dans la suite Google. Donc là, on est plus sur la partie gestion de campagne, DMP et des outils qui vont permettre d'intégrer à toute la suite marketing. On a des solutions qui sont intégrées. Donc là, on va trouver des solutions qui vont permettre d'intégrer des systèmes de tag management, des systèmes de mesures d'audience et des DMP. Et enfin, on a des solutions qui sont spécialisées, qui sont dédiées sur l'Analytics. Ils font que de l'Analytics avec en France AT Internet qui est présent sur les principales entreprises du CAC 40. On a regroupé le SWOT par catégorie. Donc au niveau des forces, des solutions d'Analytics, c'est vraiment la maturité des business case. Comme je vous l'ai dit, vous avez des problématiques, vous avez des use case. N'hésitez pas à contacter les éditeurs avec vos use case. Ils ont plein de cas qui pourront partager avec vous et qui pourront vous présenter. Il y a l'offre de service qui est aussi importante. Il y a la consolidation des écosystèmes. Donc dans des plateformes marketing, vous allez pouvoir consolider votre donnée avec les outils d'Analytics et d'autres systèmes de personnalisation. Il y a la valeur prouvée. Donc au niveau des opportunités, il y a le rapprochement des données au niveau des personas pour avoir une vue client global sur tous les écosystèmes. Il y a la souveraineté de la donnée au niveau de la propriété et de la propriété de votre écosystème et de votre data. Et après, il y a toute l'évolution vers la data science en général. Au niveau des faiblesses, il y a la sous-estimation de l'intégration. Bien souvent, l'intégration de l'Analytics arrive en fin de chaîne du process de déploiement d'une plateforme. Donc là, c'est à vous de l'intégrer tout au début du process pour vraiment définir aux indicateurs les KPI et anticiper les développements. Et bien souvent, les investissements dans les outils d'Analytics sont encore trop bas par rapport aux autres systèmes. Au niveau des menaces, il y a la dépendance des écosystèmes. Donc vous avez la dépendance par rapport à des plateformes ou par rapport à des éditas. Les menaces, il y a les sanctions par rapport au RGPD. Donc aujourd'hui, il y a les lois qui ont été mises en place, mais derrière, il n'y a encore aucune sanction qui est tombée. Mais est-ce que vous êtes clair que vous êtes clean par rapport à toute cette partie RGPD ? Et après, il y a les nouvelles technologies qui arrivent. Et derrière, il y a toute la charge, à toute la volumétrie que les plateformes doivent traiter et stocker dans les systèmes. Maintenant, on va parler un petit peu du benchmark. Donc le benchmark. Donc au niveau du benchmark, c'était vraiment un plaisir pour nous de travailler sur ce document parce qu'au niveau de Valtech, on a des experts qui sont dédiés à des plateformes, à des technologies. On fait partie d'un groupe où, si en France, on n'a pas des experts, on peut s'appuyer sur des USCAS dans l'international. Et c'est tous ces experts qui nous ont aidés à justement rédiger ce questionnaire qui a été envoyé aux éditeurs. Et derrière, on l'a traité et on l'a commenté pour pouvoir vous restituer de la donnée. Donc on est complètement agnostique. On ne prend pas partie par rapport aux décisions. Et c'est les éditeurs qui ont répondu au questionnaire et qui nous ont renvoyé les éléments qui sont présents dans le bouquin que je vous invite à consulter. Donc au niveau des critères qui ont été choisis dans le benchmark, on a vraiment essayé de couvrir les grands sujets et les questions qui sont importantes à vous poser lors du choix d'une solution ou lorsque vous faites un brief ou un appel d'offres pour un projet de web analytics. Donc là, je ne vais pas vous spoiler tous les éléments qu'il y a dedans. Je vous invite à lire le benchmark où c'est complètement détaillé. Mais on a vraiment voulu le partitionner en différents paragraphes qui sont importants par rapport à l'offre des features, toute la partie data collection, toute la partie création justement du data warehouse, des serveurs, tout le réceptacle qui va permettre de collecter la donnée. Une fois que la donnée est collectée, on va la processer. Donc c'est toute la partie data administration avec tout le processing de la donnée qui va vous permettre ensuite dans la data exploitation de générer des rapports, des dashboards et de segmenter votre audience pour pouvoir l'utiliser dans votre reporting, dans les autres solutions que vous allez pouvoir plugger avec vos outils pour faire de la personnalisation, pour faire tout ces éléments. Et après, toute la partie data share où là, c'est toute l'information que justement on va pouvoir partager avec les autres plateformes. Donc après, il y a l'écosystème, donc tout l'écosystème autour de l'éditeur, la facilité d'utilisation, donc derrière la facturation et la maturité de l'éditeur et tous les services qui seront rattachés à la plateforme. Donc tous ces résultats, on les présente ici dans un tableau. Donc là, on a repris les différents chapitres, les paragraphes qui ont permis de mener le benchmark. Donc là, on a mis des croix. Ce n'est pas un parti pris par rapport à la meilleure solution ou la moins bonne, mais c'est plutôt un degré de complexité ou de facilité ou des ressources qu'il faut mettre en place pour pouvoir répondre à telle ou telle problématique par rapport à vos use cases. Donc au niveau de la réflexion, pour terminer, quelles sont les questions que vous devez vous poser ? Donc au niveau des fonctionnalités, quel est le niveau de maturité de vos équipes et quel est le niveau du web analytics et quel est son impact dans votre entreprise ? Aujourd'hui, on trouve pas mal de sociétés qui créent des rapports ou des dashboards, mais qui ne sont pas souvent exploitées ou très peu. Derrière, c'est vraiment important d'impliquer toutes les équipes à tous les niveaux, au niveau de la data et du web analytics. Donc nous, on essaye, lorsqu'on fait des workshops, on fait des interventions, on essaye de regrouper tout le monde et on a vraiment, sur la partie conseil, une volonté d'impliquer, c'est vraiment un besoin de la part de nos clients d'impliquer jusqu'au plus haut étage de la direction les interlocuteurs au niveau de la data. L'écosystème, donc le partage de la donnée, c'est essentiel et après se posent des questions au niveau de la gouvernance et de la souveraineté de la donnée. Et enfin, la facturation, donc quels sont les différents modèles de tarification au niveau des outils ? Il y en a qui facturent au IT, il y en a qui vont facturer à la page vue. Donc derrière, c'est bien réfléchir à l'impact que peut avoir un plan d'implémentation aux indicateurs que vous allez mesurer sur votre plateforme ou votre site internet, parce que derrière, tous ces indicateurs vont nécessiter du temps, du temps de développement, de l'implication des différentes équipes au niveau du projet, de la priorisation, mais derrière, ça va aussi générer des hits et des enregistrements côté des plateformes et bien souvent, les plateformes vont vous facturer au IT et s'il y a des indicateurs qui ne servent à rien dans vos rapports, c'est bien d'essayer de faire un refactoring derrière pour essayer justement de gagner du budget par rapport à l'implémentation pour pouvoir derrière passer un maximum de temps sur la partie analyse des données, les insights, et vraiment exploiter la donnée. Donc ça, c'est vraiment important. Justement pour avoir une vision globale du client. Donc j'ai fini de discuter de toute cette partie-là. Donc je vais passer la parole à Pascal. Donc là, on va vraiment avoir une discussion intéressante avec des experts. Bonjour. Alors je suis Pascal et je vais t'entourer de Pascal, ce qui n'est pas commun, je vous avoue. Je ne suis pas habitué. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis de Vincent. Donc on va être maintenant sur la partie témoignage. Donc merci Eric pour cette restitution du rapport que vous pourrez lire évidemment plus en détail. Vincent, on se présente ? C'est parti. Brièvement. Alors, normalement, ça fonctionne. Si je dise normalement pour que... Alors voilà, Vincent Bastinois, du groupe Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, je ne sais pas si dans la salle, il y en a quelques-uns qui connaissent, parce que ce n'est pas un groupe pour l'instant qui communiquait beaucoup auprès du grand public. On va lever la main massivement quand même. Dans les livres d'histoire, on connaît Saint-Gobain pour sa création par Louis XIV. Donc ça remonte à 1665. Donc on a fêté notre 350e anniversaire en 2015. J'espère. Donc voilà, juste rapidement, moi, mon parcours, je suis en charge du digital, donc au sein de la direction de la communication du groupe. J'ai évolué pas mal dans le groupe à quatre reprises. J'ai démarré sur le e-commerce. Donc c'est pour ça que cette table ronde me parle, parce qu'on a mis en place déjà, ça remonte à 2000, 2001, donc ça ne rajeunit pas. Mais les premiers analytiques sur le site e-commerce, où déjà on s'apercevait qu'il fallait avoir des marqueurs différenciants pour comparer un peu ce qu'on voulait mesurer. Donc voilà, moi je suis en charge du digital chez Saint-Gobain, et je serais ravi d'échanger un peu sur les bonnes pratiques qu'on a pu faire pour scaler un peu notre organisation sur les analytiques. D'accord. Pascal ? Alors Pascal a quand même la particularité d'être notre interlocuteur allemand. Vous parlez français ou anglais ? C'est à vous. Moi je vais parler français. Waouh. Et des fois quand on manque les mots, il faut m'excuser que j'utilise le langage. L'allemand, c'est un peu compliqué, je m'envoie, mais c'est un peu différent. Alors Pascal, je suis de Sport 1. Ça semble être une obligation. Moi je suis là, voilà, parfait. D'accord. Alors je suis de Sport 1. Je crois que Sport 1 est encore moins connu que Saint-Gobain en France. Mais on est le site le plus grand en sport en Allemagne. Et pas seulement un site, pas que des apps. On a aussi des chaînes de TV, Pay TV, OTT plateforme, tout ce qu'il y en a pour avoir les événements de sport, autour du sport, e-sport, et voilà, tout ce qu'il faut avoir. Moi je suis responsable pour l'operating, je veux dire aussi au haut de digital, mais aussi pour la transformation, la digitalisation de toute la société Constantine Median, parce que nous on a encore la production de télévision, et naturellement on est en connexion avec notre meilleur highlight médian, là on a encore, on produit des films, on a du boxing, on a un club de football, etc. Et là, naturellement, dans cette domaine, il faut avoir une belle vue sur toute la société, toutes les possibilités qu'on peut évaluer par analytique, par les dates, et par digitalisation. Voilà. Pascal, si je dis que vous êtes le Binsport allemand, je dis une grosse bêtise ? Pardon ? Si je dis que vous êtes le Binsport allemand, je dis une grosse bêtise ou pas ? Non, j'essaie de revenir à ma grille personnelle de la connaissance. Ouais, d'accord. Non ? Oui ? Ok. Bon. Vincent, on va revenir à Louis XIV. Alors, non, juste. Le contexte du projet analytique aujourd'hui chez Saint-Gobain. Alors, après Louis XIV, on a fait des choses, donc juste pour réintroduire Saint-Gobain, donc Saint-Gobain, ça conçoit des produits, et distribue des matériaux et des solutions pensées pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Waouh. Ça, c'est une proposition de valeur. Ça, c'est notre proposition de valeur. Non, sans rigoler, un produit sur quatre n'existait pas il y a cinq ans, donc c'est un groupe qui innove beaucoup. On a 15 centres de R&D, 41 milliards de chiffre d'affaires, et 180 000 salariés. La problématique, c'est de pouvoir, justement, en termes d'analytics, de pouvoir adresser l'ensemble de nos sites internet. Alors, ça paraît bête, mais on a mis l'identité légale chez Saint-Gobain, donc on a plus de 1 000 sites internet à gérer. Donc, il y avait un écosystème très varié en termes d'analytics quand je suis arrivé. Moi, de par mon expérience sur l'e-commerce, on avait implémenté Google Analytics donc assez tôt, dès 2001. On a mis aussi des marqueurs complémentaires comme Xity, par exemple, pour s'assurer que quand on a des campagnes AdWords, Google nous vend bien le bon compte d'AdWords. Mais globalement, le sujet pour nous, ça a été d'harmoniser tous les analytics de ces sites internet, qui sont gérés pour la plupart aussi par nos pays. On est dans 67 pays. Donc, voilà, au niveau du corporate, moi, j'ai proposé ce contrat cadre avec Google Analytics 360, qui est implémenté maintenant depuis 3 ans sur l'ensemble de nos sites internet. Donc, on a pris l'offre premium de Google Analytics 360. On a bien négocié le contrat pour avoir un maximum de flexibilité, mais c'est surtout pour nous la possibilité d'avoir maintenant un dashboard complet de tous nos sites internet, qui est partagé avec toutes nos business units, bien entendu. Et voilà, et notre top management, on en reviendra, mais on a fait des dashboards un peu plus simplifiés, avec des technos comme Forpass, par exemple, qui permet de montrer des KPIs de façon un peu plus user-friendly pour le top management. Ça va même jusqu'aux social media qui sont intégrés dedans. D'accord. On reviendra sur l'écosystème de la data un peu plus tard. Plus de 1100 sites, c'est maîtrisé, ça, comme... Alors, c'est maîtrisé, on a une gouvernance quand même... C'est un groupe très décentralisé, donc on a des équipes, bien sûr, localement, qui sont très efficaces, notamment dans l'e-commerce. Donc là, on a pas mal investi. Donc, pour donner un écosystème, ce sont des sites comme le site La Paire. Donc La Paire, par exemple, c'était un des premiers sites e-commerce de France dans le top 10 dans les années 2000, qui est un peu perdu maintenant avec la VPC, etc., des sites comme Le Romerlin, mais qui reste un site quand même à forte audience, des sites comme Caparka. Donc là, c'est pour adresser plutôt le grand public. Après, sur la partie professionnelle, donc c'est des écosystèmes comme PointPay, je sais pas si vous achetez des matériaux de construction pour vos travaux, mais enfin, PointPay, c'est plus de 1500 agences, donc il y a plus de PointPay que de McDonald's en France. Et on a un système, là, vraiment de click and collect, avec un site qui est complètement marchand, mais aussi qui permet de recevoir, si on veut, ces produits, soit dans le point de vente, soit sur le chantier. Donc ça, c'est un modèle plus pour les artisans. Et on a une quarantaine de sites e-commerce par enseigne spécialisée. D'accord. Pascal, c'est quoi le contexte aujourd'hui du projet analytique, donc dans le sport, la maison de sport, qui possède énormément d'actifs ? Merci, Pascal. Non. Oui, on a eu des problèmes spécifiques du sport. On veut dire qu'il y avait un énormement prix pour les licences. Il y a beaucoup de users, ça veut dire plutôt les users jeunes qui sont partis, qui sont plus là, qui sont plus dans la télé. Il y a le GAFA qui entre par le marché, qui t'offre avant d'avoir des systèmes analytiques ou de l'aide, et après, il prend ton modèle de business. Il y a plutôt encore le problème que la base du revenu, veut dire head sales et baisser de plus en plus. Voilà, il fallait alors pour nous trouver une solution comment on peut quitter de ces problèmes-mâches où tu peux mourir. Ce qu'on a décidé, on a dit qu'on va échanger le modèle de business. On a échangé de B2C, veut dire qu'on a pris les licences, on a montré à la télé, on a montré sur les sites, on a dit les gens, ils viennent et ils font la consommation et voilà, je peux gagner de l'argent. Aujourd'hui, j'avais le problème que les gens n'ont plus de niveau, niveau regardant la personnalisation. Ils veulent avoir du content spécifique, ils veulent avoir dans la chaîne où ils sont. Où moi je suis, il faut y aller où ils sont. Mais où ils sont ? Quel target group ? Où tu vas les trouver ? Comment tu peux guider tes équipes qui produisent le content pour la télé, pour Instagram, pour YouTube et sur les digitaux qu'on a ? Alors ça, c'est un petit peu compliqué. D'accord, donc tu expliques qu'en fait, tu es dans un modèle de transformation parce que sinon, tu risques d'être disrupté par la concurrence et que par rapport à cela, ça a un impact sur ton analytique ou la façon dont tu vas mesurer les choses. Oui, mais ce n'est pas la concurrence que j'avais dans le temps. La concurrence dans le temps, c'était Tika, c'était Sportbit, c'est comme l'équipe pour quelque chose comme ça. Ma concurrence, au moment, ça, c'est Netflix. Ma concurrence, c'est Instagram. C'est là où les gens sont. Moi, je veux avoir le temps, le temps des gens. Et ça, c'est la seule chose, même dans notre vie, le plus haut qu'on a, ça, c'est le temps. Et là, il faut produire quelque chose pour arriver à des gens. Ça veut dire qu'il fallait maintenant trouver une solution, comment je peux collectionner les dates, comment je peux, je suis dans différentes chaînes, je veux dire, ce sont des 20 produits, 20 chaînes où je me bouge. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils aiment bien ça et naturellement, une certaine automation. Moi, je n'ai pas des milliers des gens qui travaillent pour nous. On a presque 400 personnes et un domaine de 160 éditeurs qui travaillent chez nous. Et je veux dire, je veux passer sur environ 20 sports en direct. Et là, je ne peux pas faire manuellement. Alors, il faut avoir des systèmes, des systèmes qui collectionnent les dates. Nous, on a, c'est vraiment très drôle parce que nous, on était chez Google. Et chez Google, j'avais quelques problèmes que les dates, à mon avis, c'était faux. Je me suis comparé avec les autres sites, par exemple, par l'Equika. Je l'ai regardé là-dessus. Et je dis, dis donc, pourquoi ils ont tellement de trafic direct et moi, j'ai trafic direct environ 20%. Comment ça marche ? Ah ouais, mais quand il y a quelqu'un qui a cherché quelque chose sur Google, il est venu chez moi, dans un mois, il est trafic de Google tout le temps. Il reste comme ça. Et comme ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire ? J'avais des bonnes expériences dans le temps. J'étais online pour 10 ans. Ça, c'est aussi un des plus grands sites en Allemagne. Et là, on a travaillé avec Etie Internet. Etie Internet s'est développé dans le temps. Et maintenant, j'ai dit, d'accord, mon data collector, ça, c'est Etie Internet. J'ai Real Time. Les dates, elles ne sont pas faux. Ils n'ont pas d'intérêt par eux. Et naturellement, il faut avoir... Moi, je suis, comme je l'ai dit, on a un revenu de, je crois, 100 millions, 150 millions, quelque chose comme ça. Il faut avoir un partenaire qui est à la hauteur de moi et qui veut aussi développer des produits pour moi. C'est pourquoi... Nous, on transforme maintenant. Alors, je change maintenant analytique dans ce mois, le juin. Et naturellement, tout ce qu'il y a comme date là-derrière, les collectionner, les émetteurs en contexte, là, on parle d'un écosystème, je crois. D'accord. Donc, tu es en phase de migration de la donnée d'un système vers un autre en ce moment. Non, pas en phase, je suis en... Oui, en phase. Pas en phase, c'est en phase. On a maintenant le... Quelle date qu'on a ? Oui ? Le 24. 24, d'accord. En six jours, c'est fini. D'accord. Fin du contrat avec Google et bascule chez le nouvel éditeur. Oui, c'est... Ou alors, aucun choix. Ça a l'air d'être un soulagement. Un petit pétrisque, il faut prendre toujours. Oui. J'ai compris que Google pouvait sucer la donnée, surtout. Et donc, le savoir-faire. Vincent, c'est quoi les métriques, aujourd'hui, majeures ? Alors, je vois qu'il y a une hétérogénéité importante dans les métiers. On ne mesure pas la paire comme une enseigne B2B. Mais néanmoins, quelles sont les métriques majeures que vous regardez au sein de Saint-Globain ? Alors, les capillois, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais sur les sites e-commerce, évidemment, on regarde quand même toute la partie transactionnelle, le chiffre d'affaires qui est généré. Alors, on a un modèle, comme je le disais aussi, de passage en magasin. Donc, on regarde aussi de plus en plus la relation omnicanale que l'on peut générer sur nos points de vente. La distribution en France, Saint-Globain, c'est plus de 5 000 points de vente. Donc, on a un écosystème aussi où on essaie de suivre un peu le client par rapport à tout ce qu'on propose aussi en expérience digitale dans le magasin. Pour revenir à Google, c'est vrai que nous, sur les sites e-commerce, on a ce double marqueur. On a le marqueur Xity pour vérifier qu'en effet, si on achète des grosses campagnes, on a vraiment les bonnes données côté AdWords et que les analytiques sont bons. Donc, on n'a pas trop de gap. Ça peut arriver de temps en temps qu'on soit obligé de renégocier quelques contrats. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas trop de grosses surprises. On a implémenté aussi le moteur Google Search Appliance sur l'ensemble des sites de Saint-Globain. Donc, globalement, c'est le moteur qui sert à la recherche interne de nos sites. Mais aussi, ça permet d'indexer notre galaxie de sites. On a appelé ça une galaxie. Donc, plus de 1 500 sites qui sont indexés grâce à ce moteur. Donc, quelqu'un qui va chercher sur un site de Saint-Globain une plaque de plate s'il est sur le site corporel du groupe, il va aller tout de suite avoir des résultats sur le site de Placo, par exemple, qui va donner des fiches techniques. Sachant que notre site corporel n'a pas vocation à être transactionnel. Donc, on a interfacé comme ça tous ces sites. Et on a des analytics sur le search qui sont vraiment intéressants parce qu'on peut corréler les keywords qui sont générés dans notre écosystème de cette façon. D'accord. Et tu utilises vraiment tous les modules aujourd'hui dans la suite Google jusqu'à l'ADMP ? Alors, on est en train d'utiliser l'ADMP. On a les probiotiques GDPR qui sont quand même un peu costauds pour un groupe comme Saint-Globain. Bon, comme tous les groupes du CAC 40, on a un peu minimisé les risques. Par exemple, sur Analytics, on a dû anonymiser tous nos marqueurs pour éviter même le tracking IP parce qu'une adresse IP est considérée comme donnée personnelle au point de vue GDPR. Sachant que les amendes dont tu parlais ne sont pas encore tombées, mais si elles pouvaient tomber, c'est quand même 4% du chiffre d'affaires mondial d'un groupe qui représente 42 milliards de chiffre d'affaires. Donc, je vous laisse faire le calcul. On essaie de minimiser ce risque. Donc, on a rendu anonymis nos marqueurs. Par contre, sur l'ADMP, alors là, c'est vraiment au cas par cas, comme tu disais, sur des systèmes hétérogènes. On travaille beaucoup avec Salesforce. Donc, sur Salesforce, il y a des systèmes qui sont mis en place. On a beaucoup d'SAP dans l'industrie. Donc, on a un peu une hétérogénité de système et on essaie quand même d'avoir un suivi de notre parcours client. Alors, on a un site maintenant qui s'appelle la Maison Saint-Gobain. Si vous faites des travaux, des rénovations chez vous, donc je vous invite à aller voir ce site. Donc, c'est lamesonsaintgobain.fr. Et donc, là, par contre, on prend tout en charge. C'est-à-dire que le suivi du client, on arrive à voir vraiment le suivi de notre écosystème de nos marques. Sachant que, voilà, c'est des marques... Ici, vous avez un plafond acoustique qui peut être fait par Saint-Gobain, donc qui permet de réduire normalement un peu le bruit dans la salle. à l'isolation, à l'isolation, à l'isolation, enfin... On fait tous les matériaux, bien entendu le vitrage, qui est le métier principal de Saint-Gobain. Voilà, donc si vous faites une rénovation, allez sur ce site. Et là, on a vraiment fait un usage DMP, c'est-à-dire que tous les truques au système de marques aient suivi de A à Z, avec un accompagnement de type coaching. D'accord, super. Pascal, les objectifs business avec le nouvel éditeur, maintenant, quels sont-ils ? Est-ce qu'il y a déjà une nouvelle gouvernance ? Mais surtout, qu'est-ce que tu vises ? Au-delà de la fiabilité de la data. Donc ça, j'ai bien compris que c'était un peu erroné, mais qu'est-ce que tu vises maintenant ? Non, mais c'est très facile. Ensemble, pour le prédire, il faut savoir ce que les usuels font. Et j'ai fait aussi, regardant les licences, des long-time partnerships avec des associations et avec des sports clubs. Je veux dire que c'est ce que j'ai vu, c'est de gagner de l'argent avec plusieurs possibilités. Je veux dire, maintenant, j'étais très concentré sur Head Sales. Maintenant, j'offre des possibilités que je peux gagner de l'argent par e-commerce, je peux gagner de l'argent par sponsoring partnerships. Parce que quand on regarde le foot en Allemagne, on peut gagner beaucoup d'argent, mais l'équipe, tout ce qu'il y a dans la télé, c'est derrière Paywall. Je veux dire que, naturellement, le sponsorship, quand je suis de Hoffenheim, là, ils n'ont pas de problème, mais d'une autre équipe, ils disent, d'accord, pourquoi il faut payer 8 millions pour être sur le maillot sans que je sois visible ? Là, il faut trouver des solutions. Ce qu'on a trouvé, on offre à l'équipe ce qu'on dit. D'accord, je te propose une app. Sur la app, tu as le content, tu as le ticketing, tu as tout ce qu'il faut avoir au-dessus du stade et pour tes fans, on collectionne les dates, ils reçoivent une certaine forme de loyalty. Things money can buy. Tu peux te rencontrer avec Oli Hoonis ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'offre, quand on collectionne les dates, une personnalisation privée sur les produits du sponsoring partnership. Comme ça, on ouvre des chaînes pour gagner de l'argent. D'accord, donc tu es en phase de diversification des modèles de revenus. énorme. D'accord. Vincent, tu en parlais un petit peu de l'écosystème dans lequel la data analytique s'inscrit un peu, vous vous présentez. Alors oui, c'est vrai que pour nous, la data, jusqu'à présent, on ne gérait pas toute la data de nos portefeuilles clients parce qu'on avait cloisonné un peu l'industrie et la distribution. Maintenant, c'est un peu plus ouvert, donc on peut croiser ça. On a une équipe d'une quarantaine de data scientists qui est intégrée dans un de nos centres de recherche à Paris, à Aubervilliers. Donc Saint-Gobain Recherche, ils ont 40 data scientists maintenant. On en met accès à toutes nos analytics et on peut faire des traitements bien spécifiques. qu'on veut trouver des zones de marché, faire vraiment des nouvelles prospections. Par exemple, sur l'outillage professionnel, on a trouvé des nouveaux marchés, par exemple, des marchés auxquels on ne pensait pas forcément. Par exemple, les motards, par exemple, collectionnent des outils Stanley qui sont des outils un peu vintage qui ne s'étaient pas faits en Chine. Et du coup, on a vu ça dans nos analytics, on a croisé et on a fait une nouvelle gamme d'outillages qui a permis de générer plus de 20% sur ce marché d'outillage professionnel. Donc on utilise de plus en plus les analytics. On est aussi dans l'internet des objets. C'est-à-dire qu'on a des capteurs, notamment une start-up qui a été lancée en interne par notre centre de recherche, qui s'appelle Candoo. Donc c'est un système que vous mettez dans les bureaux notamment et qui va prendre toutes les mesures de confort, de confort acoustique, qualité de l'air et va vous proposer un diagnostic complet et surtout toutes les solutions pour atteindre une rénovation optimale. Je ne sais pas si vous avez des bureaux optimisés chez vous, mais on peut trouver des solutions. D'accord. On va faire venir Saint-Gobain dans nos locaux. D'accord. Combien de KPI qui remontent au niveau Comex ? Alors comme je disais, le Comex, on n'essaie de pas les abreuver trop avec trop de KPI, mais c'est KPI assez simple. Bon, ils aiment bien l'audience, donc on a des objectifs d'audience. Après, ils peuvent rentrer dans le dashboard que j'évoquais avec Forpass, on peut aller dans le détail, mais ils ont vraiment un dashboard très simple avec le trafic des sites, un zoom par pays, parce qu'on a des patrons de pays, donc chaque patron de pays est en charge aussi de son PNL sur les pays. Et donc, on a aussi maintenant intégré les social médias. Alors, social médias, ma collègue Aline, qui est dans la salle, a fait une présentation sur OutSuite. Par exemple, on a la plateforme OutSuite avec laquelle on travaille depuis trois ans maintenant, dans laquelle on peut faire remonter les analytics dans Forpass, par exemple. On a aussi en social listening, on utilise TalkWalker, par exemple, au niveau corporate, on fait de la surveillance de conversation, à la fois pour les sujets sensibles, mais surtout pour détecter des nouvelles tendances de marché, des choses positives aussi qui nous permettent de proposer des solutions adaptées à nos clients. D'accord, donc il y a une vraie chaîne intégrée aujourd'hui de la data, avec un réceptacle qui est Google Analytics 360 Premium. Voilà, après, comme je disais, par exemple, des entités qui sont sur du CRM type Salesforce, ils vont être plutôt dans l'écosystème Salesforce, donc avec du social studio, etc. Mais nous, au niveau groupe, on a une vision complète avec TalkWalker qui est intégrée et qui permet de faire du reporting aussi sur l'irréputation qui est aussi un domaine dans lequel je travaille depuis un certain nombre d'années. D'accord. Pascal, c'est quoi les projets à venir puisque dans six jours, il y a une nouvelle vie qui commence ? Quelles sont les évolutions, justement, qui vont poindre, qui vont arriver ? Alors, il y a depuis longtemps qu'on travaille déjà parallèlement à construire le Data Warehouse de Sporting. Ça veut dire que maintenant, on échange des analytiques, mais on collectionne déjà des dates, on a des différentes sources. J'avais un petit peu réfléchi quand on t'a posé la question combien de KPI que tu as. et j'ai dit, bon, c'est une centaine de KPI que j'ai. Il y a les machines de marché, ça veut dire headsets, il y a les dates personnalisées, il y a les users qui sont actifs, il y a les dates de télévision, ça veut dire sur SmartClip, combien de temps ils regardent, en comparaison avec ce que tu vois là. Il y a des techniques que moi, j'adore, qu'on fait tous les deux secondes, ils font une image et le système peut reconnaître ce qu'il voit là. Alors c'est super comme ça. On a une combinaison de à quel point le user, qu'est-ce qu'il fait dans la télé, quand il regarde la télé, s'il s'en va ou non. Super. Alors tous les systèmes que j'ai, les analytiques, web analytique, mobile analytique, c'est un système seulement. J'ai les collections dans un data lake, tout normalement, et toutes les heures, je les transfère sur le database qui, chez nous, faites en Microsoft, tout normal, parce que là, on a un système complet sur toute la société. Et suivant de là, on a deux layers. Il y a un layer qui peut, pour le reporting, tout ce qu'il en faut, le reporting pour remonter, montrer comment c'est le succès pour les produits, comment c'est le succès à la télé, comment c'est le succès au web, en real time. Et l'autre, ça c'est l'analytique layer. Là, on peut un petit peu jouer. J'ai un groupe de 10 personnes qui jouent en Python et veulent analyser, prévoir ce qui se passe. Comme ça, on peut savoir est-ce qu'il faut acheter des licences ou non, combien de personnes il faut qu'ils travaillent là. Par exemple, on a acheté l'ice hockey. Il y avait les championnats du monde de l'ice hockey. Et nous, on a prévu, on pouvait prévoir que nous, on est les seuls qui le montrent en Allemagne, naturellement, sur la télé, sur le mobile, sur le web. Et on a eu une augmentation de pourcentage de 200%. Et là, naturellement, on peut prédire ça, on peut faire produire, on peut donner des produits à des partenaires. Et en plus, la production qui est in-house, il faut avoir tous les gens qui sont là. Combien de data analystes aujourd'hui travaillent chez toi ? 10. Ok. Alors, 10 qui sont fixes. Naturellement, on a quelques partenaires qui nous aident. par exemple, avec ATI, c'est un partenaire qui nous aide quand il faut construire ou même travailler avec nous ensemble. Search Metrics qui travaille, nous, plutôt dans le domaine de Search Engine Optimization. Voilà. Alors, là, on a encore un pool de, je dirais, 20% qui nous aident dans les cas où il faut l'avoir. Et le plus intéressant, c'est combien de personnes il faudrait avoir. Les quarantaines, dis donc, je rêve. j'aimerais bien avoir environ 20, 25. S'il y a un analytique qui aimerait bien vivre à Munich et qui aimerait bien travailler en sport, alors, venez chez moi. Moi, je construis ma maison de nouveau avec les produits des Saint-Gobain, mais venez chez moi travailler. C'est un bon pitch. C'est du co-roding. Vincent, c'est quoi les projets à venir, justement, ou les évolutions autour de l'analytique ? Alors, c'est vrai que nous, comme je dis, l'Internet des objets, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Saint-Gobain, de faire interagir les matériaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent là-dessus dans nos centres de R&D, mais qui arrivent vraiment sur le marché. On ne se positionne pas comme un Google, donc on est vraiment sur les solutions plus pour les professionnels, donc dans les bâtiments plutôt tertiaires ou de bureaux. Par exemple, là, on construit une nouvelle tour à la Défense, donc c'est pour nous, c'est un showroom d'une solution de toutes nos innovations, matériaux entièrement Saint-Gobain, bien sûr. Donc, si vous avez l'occasion de passer à la Défense fin d'année, vous pourrez avoir la tour complètement finalisée. Et on va faire un showroom ouvert au public, donc avec nos solutions, il y aura vraiment de l'innovation qui sera exposée. Par exemple, on a dans l'automobile, on ne sait pas trop, mais par exemple, Saint-Gobain, c'est Curit, donc le vitrage chez Curit, c'est Saint-Gobain, mais tous les vitrages haute performance que vous avez sur les modèles haut de gamme, Ferrari ou autre, avec l'affichage tête haute. Maintenant, vous avez des innovations qui sont complètement intégrées dans le vitrage où on va pouvoir, notamment pour les véhicules autonomes, être un des acteurs incontournables pour toute l'interaction dans le véhicule. Donc, on a de la data aussi qui est embarquée maintenant et c'est vrai que nos collègues de Securit, c'est un des objectifs, c'est de devenir justement un opérateur aussi de données par rapport à ça. D'accord, donc ça signifie qu'il y a de la donnée à capter partout pour Saint-Gobain, partout, après il faut qu'il y ait encore plus d'influence et que ça soit évidemment compliant en termes de progressif mais là, c'est pas de la donnée comme peut utiliser Google pour faire du traitement sur lequel on n'a pas encore de visibilité mais là, c'est vraiment du traitement pour améliorer votre confort ou proposer des services ad hoc dans le cadre du véhicule embarqué. Par exemple, dans les avions aussi, on ne sait pas mais quand vous avez le wifi à l'intérieur des avions, c'est un radome Saint-Gobain qui est dans la tête de l'avion qui permet d'avoir ce radar et la borne wifi et on peut proposer aussi des solutions dans les avions. Très bien, ce sera le mot de la fin. Je voulais vraiment remercier Pascal parce qu'il s'est quand même exprimé en français. J'espère qu'on aura fait la même chose en allemand. Remerciez la qualité des intervenants et puis vous remerciez pour votre présence nombreuse. Merci et bonne fin de séjour à Berlin. Voilà, à très bientôt, je l'espère. Merci Pascal. Merci. 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 Merci.